C'est parti, la deuxième édition de la Fête de la Nature organisée par la LPO Moselle, en partenariat avec l'OMC et la Ville de Romba, s'est déroulée mardi soir à l'Espace Culturel. Au programme de la soirée, la projection du film L'odeur de l'herbe coupée en présence du réalisateur Franck Vignin, un film sur le renard que vous aurez l'occasion de découvrir prochainement sur RTV. Le vernissage de l'exposition 3 jeunes regards sur notre nature, et enfin la conférence sur le chat sauvage par le photographe naturaliste Fabrice Cahez. Bien caché dans leur cavité, il n'est pas donné à tout le monde de les admirer. Des festivités officiellement inaugurées par Lionel Fournier, maire de Romba, qui a salué l'initiative de la LPO, représentée par son responsable local, Jean-Yves Schneider. Chacun a insisté sur le rôle pédagogique de cette quinzaine, avec l'organisation de conférences, d'expositions, de balades naturalistes et d'animations pour les scolaires. Donc on essaie d'embraser tout le champ de la nature. Et vous connaissez cette fameuse phrase de Saint-Exupéry, qui dit que nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous emprunterons celle de nos enfants. Et c'est vrai que la terre, c'est notre mère nourricière, même si parfois elle est détériorée, dégradée, vilipendée. Et parfois on peut se poser la question si elle ne se sent pas trop abandonnée par les industries, et y compris par les citoyens. Et je voudrais remercier sincèrement la LPO et donc son président, ainsi que les trois que j'ai mentionnés, et Franck Vignard et d'autres qui ont organisé cette quinzaine, je dis bien que c'est une quinzaine, du 10 au 27. Ce n'est pas une action ponctuelle, c'est étalé sur 15 jours, et je crois que c'est important dans la pédagogie, d'avoir à la fois une action sur la durée, 15 jours, une action exposition, conférence, animation scolaire et voilà, naturaliste. On essaie d'embraser le plus, j'allais dire, le plus grand périmètre possible de la nature, et j'espère que nous allons faire en sorte qu'année après année, on va faire adhérer de plus en plus de personnes, et de plus en plus d'individus, et de plus en plus d'entre nous, à cette pédagogie. Merci, merci à tous. Je tiens à remercier la mairie, les services municipaux, l'Office municipal de la culture, parce que c'est vrai que sans ces soutiens-là, on aurait eu du mal à faire tout ce qu'on a pu faire là. Donc comme disait M. Fournier, il va y avoir pendant ces plus de deux semaines des sorties, des conférences, des expositions, photos, entre autres. Et moi je vous invite à participer dans la mesure de vos possibilités, évidemment. Et tout à l'heure, M. Fournier parlait d'adhérer à tout ce projet. Il y a une adhésion qui est beaucoup plus courte même, c'est adhérer tout de suite à une association comme la NPO, vu que c'est notre butique. N'hésitez pas, c'est pas cher, déduquez des impôts. Donc merci encore une fois à tous d'être venus, et puis je vous dis à bientôt sur le terrain, ou ici, ou à la Maison d'Enfance, pour d'autres conférences. Cette inauguration a été l'occasion de présenter l'exposition visible jusqu'au 26 mai à l'Espace Culturel. Elle est l'œuvre de trois jeunes photographes locaux, Célia Kölsch, Victor Noël et Geoffrey Costalanga. Il porte un regard personnel sur une nature sauvage, belle, mais également fragile. À suivre cette semaine, des conférences sur les orchidées jeudi soir, et sur le loup vendredi soir, une balade nocturne samedi soir, des expositions ludiques et sur les rapaces à la Maison de l'enfance et dans le hall de l'hôtel de ville, des animations pour les scolaires. Bref, après les belles rencontres de Franck Vignat et de Fabrice KS, la fête de la nature se poursuit jusqu'au 27 mai, programme complet sur les sites internet de la ville de Romba et de la LPO Moselle.